Bonjour à tous, ça y est, c'est officiel, Neymar a signé au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale française l'a annoncé hier soir. Le journal L'Equipe fait bien entendu sa une sur le nouveau roi de Paris et ajoute qu'avec cette recrue hors normes, le PSG et la Ligue 1 basculent aujourd'hui dans une nouvelle dimension. En Espagne, on n'en démore pas, c'est la guerre, annonce le journal Catalan Sport. Même si Neymar est officiellement parti de Barcelone, il reste une chose à régler pour le Brésilien. Le père de Neymar espère toujours récupérer une prime de 26 millions d'euros qu'il avait négocié à l'automne dernier. Mais le club Blaugrana refuse de lui verser cet argent. Il est même prêt à aller jusqu'au tribunal. Le journal Catalan fait un point aussi sur les transferts à venir et dit que le Barça et le Real Madrid sont tous les deux sur les pistes Mbappé et Dembélé. Le quotidien A se précise d'ailleurs aujourd'hui que les madrilènes sont déjà d'accord avec le monégasque. Le Real a donc une longueur d'avance. Pour Ousmane Dembélé, ça commence à chauffer en Allemagne. Le journal Bild se demande si le Barça est vraiment prêt à mettre 100 millions d'euros sur la jeune pépite française. On rappelle que Dembélé est à Dortmund que depuis seulement un an. Et puis comme on vous le disait, c'est un véritable effet domino. Ça part dans tous les sens. Gareth Bale est à vendre, peut-on lire, à la une du Daily Star ce matin. Qui ajoute que Manchester United est prêt à dépenser 100 millions d'euros pour s'offrir le Galois. Quant à Alexis Sanchez, le moindre geste est interprété. Hier, il a embrassé le blason d'Arsenal sur son maillot. Et pour le tabloïd, c'est forcément un message pour dire qu'il reste que Nini. Dans le Sun, on peut lire que l'international chilien pourrait encore partir. Le média anglais affirme que l'AS Monaco est prêt à tenter le coup. Une offre de 50 millions d'euros serait sur la table des dirigeants monégasques, prêtes à être envoyées. Direction le bureau d'Arsen Wenger. Petit retour en Espagne où Carlos Baca fait la une des stadios Deportivo. Selon le quotidien, il serait dans le viseur du FC Séville. L'agent du joueur a affirmé au journal que l'attaquant est intéressé par un retour à Séville. C'est donc une piste qui s'éloigne pour l'Olympique de Marseille. Et c'est pas fini, on ne bouge pas d'ici car on vous a préparé une petite surprise à la fin de la vidéo. Neymar va donc jouer à Paris. Si, si, c'est bien vrai. On se met tout de suite dans le vif du sujet et on vous propose 3 compositions probables pour le 11 parisien en intégrant Neymar dans différents systèmes de jeu. On attend vos avis dans les commentaires et surtout dites-nous laquelle des 3 compos vous avez préféré. Merci et restez bien sur notre chaîne YouTube aujourd'hui puisqu'on sera présent à la conférence de presse de Neymar cet après-midi. Comptez sur nous pour vous en faire une vidéo dès que possible. Allez, promis, je vous laisse. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501